Dans un problème à deux dimensions, la projection permet d'analyser la composante sur un seul des axes. Cela simplifie énormément les calculs et l'analyse. Nous allons voir une méthode pour projeter les vecteurs. Pour cela, nous allons utiliser un exemple très commun et très connu dans le programme de Terminal, la projection d'une vitesse initiale, qui sera utile dans le chapitre « Mouvement dans un champ uniforme ». La projection du vecteur consiste à déterminer la composante le long d'un axe. Pour cela, on trace une perpendiculaire à l'axe passant par l'extrémité du vecteur. La projection sera la coordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe. Pour retrouver la valeur de la coordonnée, nous allons repérer et analyser un triangle rectangle particulier, celui d'hypoténuse, le vecteur à projeter. En utilisant des règles de trigonométrie, nous pourrons retrouver la valeur de la coordonnée. Dans notre cas, nous pouvons voir que nous avons un triangle rectangle d'hypoténuse V0, de côté V0x et de côté V0y, avec un angle connu θ. Si nous regardons le cosinus de θ, qu'est-ce que le cosinus d'un angle ? Le cosinus d'un angle, dans un triangle rectangle, nous avons le côté adjacent à cet angle divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent est V0x, l'hypoténuse V0. Nous avons donc cosinus θ est égal à V0x sur V0. On peut donc en déduire que V0x est égal à V0 cosinus θ. Nous obtenons ainsi la valeur de la coordonnée de la projection de V0 sur l'axe OX. De la même façon, sinθ est égal à, dans le triangle rectangle, le côté opposé à l'angle θ sur l'hypoténuse. Le côté opposé vaut V0y, l'hypoténuse V0. Nous avons donc sinθ est égal à V0y divisé par V0. V0y est égal à V0 sinθ. Nous retrouvons ainsi la coordonnée qui sera la projection du vecteur V0 sur l'axe OY. Nous pouvons décomposer le vecteur V0 en deux sous-vecteurs. Vecteur V0x plus vecteur V0y. Le vecteur V0x sera égal à la valeur de la projection de V0 sur l'axe OX multipliée par le vecteur unitaire I. Le vecteur V0y sera égal à la projection du vecteur V0 sur l'axe OY multipliée par le vecteur unitaire J. Nous retrouvons donc l'expression du vecteur vitesse initiale V0. V0 cosθ i plus V0 sinθ j. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application sur le lanceur de poids. Un lanceur de poids lance son poids avec une vitesse initiale de 10,7 mètres par seconde avec un angle par rapport à l'horizontale de 37 degrés. On vous demande de décomposer le vecteur initial VI par rapport à ses composantes sur l'axe OX et sur l'axe OY. Nous pouvons décomposer le vecteur VI en deux sous-vecteurs VIx plus VIy. Le vecteur VIx sera égal à la projection du vecteur VI sur l'axe OX multipliée par le vecteur unitaire I. Puis le vecteur VIy sera égal à la projection du vecteur VI sur l'axe OY multiplié par le vecteur unitaire J. Nous devons donc trouver maintenant VIx et VIy. Pour cela, nous allons repérer le triangle rectangle d'hypoténuse VI et de côté VIx et VIy. Dans ce triangle, si nous voulons exprimer le cosinus θ, que devons-nous faire ? Alors, cosinus θ, c'est le côté adjacent. Donc le côté adjacent, c'est VIx, l'hypoténuse VIy. Nous avons donc VIx qui sera égal à VI cosinus α. De la même façon, sinus α, c'est égal à quoi ? C'est égal à VIy, côté opposé, sur VI, hypoténuse. Et nous pouvons ainsi retrouver VIy qui sera égal à VI multiplié par sinus α. Le vecteur VI étant égal au vecteur Vx plus Vy et donc Vx fois I plus Vy fois J. En remplaçant les valeurs retrouvées par Vx, nous avons VI cosinus α I plus VI sinus α J. et en remplaçant par les valeurs, VI valait 10,7 fois cosinus 37 degrés I plus VI qui valait 10,7 fois sinus de 37 J. En faisant l'application numérique, nous retrouvons 8,5I plus 6,4J. Nous avons ainsi exprimé le vecteur VI en fonction des deux vecteurs unitaires petit i, petit j. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et 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 à ma chaîne.